Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT. Voici vos actus agricoles. Mobilisation. Suite aux tables rondes de lait, porc et viande bovine, les rencontres s'engagent mais aussi les actions. Un premier transformateur est pointé du doigt par la FNSE à 44 et jeunes agriculteurs et il s'agit de Lactalis. En effet, Lactalis est aujourd'hui accusé par la profession de capter la marge que les distributeurs destinent aux producteurs. L'industriel refuse de plus de s'engager dans une démarche contractuelle tripartite. C'est intolérable pour les agriculteurs. Même 1,50€, c'est pas normal. Abattage inconnu, c'est pas une réponse. Même si c'est qu'une erreur, je m'en fous. La viande bovine n'est pas en reste, la réglementation en matière d'étiquetage n'a pas encore été appliquée partout et les éleveurs ne cèderont pas. Mercredi 24 février, Bruno Rotaillot, président de la région des Pays de la Loire, a présenté le plan d'action prioritaire pour l'agriculture. Un plan inédit et glocal. On a un plan d'action prioritaire, 16 actions, mais on veut d'abord montrer notre solidarité. On va prendre en charge, par exemple, l'année blanche sur l'endettement. La part que les agriculteurs auraient à payer, c'est la région qui va se substituer. On va aussi aider les chambres d'agriculture qui vont suivre, avec Solidarité Paysan, qui vont suivre les familles d'agriculteurs en difficulté. Ça, c'est le chapitre de Solidarité. Nous avons réussi à débloquer aussi toutes les aides européennes, notamment pour le plan compétitivité, pour les mesures agro-environnementales, pour la filière agribiologique. Il y avait pratiquement 55 millions d'euros. Les agriculteurs avaient, depuis le printemps dernier, déposé des dossiers et ils étaient en attente du paiement des subventions. Nous avons réussi à faire ce déblocage avec l'État. Et la région va même, d'ailleurs, aider l'État avec une dizaine de postes pour que les dossiers et l'instruction de ces dossiers et des aides aillent beaucoup plus vite. Et puis, au-delà de ce débrouillage administratif, moi, je veux qu'à la région, on puisse faire un inventaire des normes que nous, on pratique pour essayer d'alléger les choses, pour qu'on arrête d'empiler des contraintes sur le dos des agriculteurs. Les Allemands, les Hollandais, eux, ils n'ont pas ces contraintes. Et puis, il y a un certain nombre de points qui sont importants pour l'avenir. La compétitivité, je veux qu'on puisse avoir notamment des mesures d'aide pour ceux qui vont s'installer en matière notamment de ce plan de PCAE, dès cette année, mais aussi faire en sorte qu'on ait une grande mobilisation de tous les acteurs publics, je parle des départements, je parle aussi des maires, mais aussi de l'État, pour l'approvisionnement local. L'objectif, c'est vraiment tendre vers 100% dans les deux prochaines années d'approvisionnement en produits français, 100%, 50% en produits de notre belle région et puis 20% en bio ou en filière d'excellence et de la belle. Et ça, je pense que ça peut aider, dans notre mesure en tout cas, notre agriculture. Avec un potentiel de 150 millions de repas, l'impact économique pour l'agriculteur n'est pas négligeable. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu jeudi 25 février entre les représentants des différents départements de la région, maires, chambres d'agriculture, conseils départementaux, afin d'élaborer une stratégie globale sur l'approvisionnement local. Un chantier qui se construira jusqu'à fin décembre 2017. Là, on est un peu dans l'urgence, mais ce que je souhaite, c'est qu'on réunisse dans les prochains mois une conférence régionale de l'agriculture pour qu'on mette autour de la table vraiment toute la filière et qu'on regarde ce que l'on peut faire de mieux sur la performance en matière de transition énergétique, en matière d'installation, de transmission, notamment d'exploitation, etc. Mais ça, ça sera pour adapter notre modèle agricole à tous les défis qui sont devant nous. Défense sanitaire. Le GDS de Loire-Atlantique a réuni environ 200 délégués, représentant ses 2656 adhérents le 23 février à Sucé-sur-Erdre. Dans cette réunion d'éleveurs, la crise économique était bien sûr dans toutes les têtes. Mais Stéphane Jeanne, le président du GDS 44, a rappelé que la prévention était justement l'un des leviers économiques sur lequel les éleveurs peuvent agir. Ces actions de prévention ont été évoquées. Bruxellose et Lecoze restent absentes. IBR et BVD sont en régression. L'épidémie très localisée de Benoit-Tiose sur le secteur de Donge est elle aussi en phase de régression. La FCO n'est pas arrivée, mais elle pourrait reprendre sa progression à travers la France au printemps. Le GDS 44, ses délégués et tous ses adhérents restent toutefois très mobilisés sur tous ces sujets. Races limousines. Les éleveurs de bovins limousins étaient présents en nombre le jeudi 18 février à Safré. Ils ont assisté à l'Assemblée Générale de leur syndicat de races. Au programme, un rappel des événements de l'année passée, la prévision de ceux à venir, un focus technique et génétique par le technicien du Herdbook et la spécialiste de la coopérative Évolution et enfin un zoom sur l'activité du label. Selon Gérard Ménard, le président du syndicat, le label rouge-boeuf limousin constitue le fer de lance de la race. L'animatrice de la filière, Claire Audic, a rappelé toutefois les exigences de ce label et en particulier celles d'une alimentation sans OGM. La MinutePak vous aide à finaliser votre dossier SNA. La fiche descriptive de la SNA peut être imprimée en cliquant sur le bouton Impression. Un document au format PDF s'ouvre. Il présente la photographie aérienne et les caractéristiques de la SNA. Ce document peut être soit enregistré ou imprimé. Si vous constatez des erreurs ou des oublis concernant le dessin ou les caractéristiques d'une SNA, il convient de le signaler par courrier à la DDTM en utilisant les fiches de demande de modification qui sont disponibles dans TéléPak. Par exemple, pour une modification de contour, utilisez le stylo sur la photo et précisez le type de modification dans les commentaires. Pour une modification de la nature, précisez-le dans le commentaire. Pour signaler une SNA manquante, une fiche spécifique est à éditer. Elle est accessible au niveau du tableau îlot. Il faudra ensuite la localiser en la dessinant et indiquer ses caractéristiques sur la fiche. Attention, tous les associés doivent signer. Si l'erreur ou l'oubli que vous signalez concerne une SNA visible sur la photographie aérienne, la correction sera apportée par la DDTM en vue du calcul de vos aides. S'il s'agit d'une SNA qui a évolué par rapport à ce qui est visible sur la photographie aérienne et que vous aviez oublié de déclarer cette évolution dans votre dossier PAC, la correction sera également apportée, mais elle sera prise en compte comme une anomalie de déclaration. Si elles sont recevables, les rectifications faites à votre demande sont intégrées progressivement, de même que celles dans le cadre de l'instruction de votre dossier ou à l'occasion d'une visite sur place ou enfin à l'issue d'un contrôle de votre exploitation. Vos données sont ainsi actualisées au fur et à mesure du traitement de votre dossier et le service PAC se tient toujours à votre disposition pour tout renseignement sur les SNA. Le JT est terminé, merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada